bonjour les amis aujourd'hui petite vidéo sur un nouveau produit le racer bird qu'on a reçu depuis très peu de temps il vient juste d'arriver donc c'est une nouvelle version c'est un bateau qui marche avec des foils en fait alors l'explication du folle c'est en fait vous avez des petites un palier sur les côtés là en dessous à l'arrière donc à l'arrière pour la partie gouvernail qui va permettre de diriger le bateau et là qui va tout simplement donc à faible vitesse la coque va être tout au contact de l'eau et dit qu'on va accéder il va se soulever et du coup en fait on aura une très faible portance sur l'eau et une très faible traînée donc on devrait aller assez vite avec donc c'est une version charbon ça c'est un peu le point négatif qui me que je trouve sur ce bateau là parce que je me dis que ça va pas aller assez vite par à mon goût peut-être qu'on fera des petites modifications peut-être on essaiera de le bricoler pour l'optimiser puis le rendre plus performant donc il existe en différentes couleurs donc là on a sorti un rouge la version rouge dans la gamme on a un bleu un vert un blanc blanc gris et rouge qu'on a donc en fait on le voit on les voit en fonctionnement donc ça c'est des c'est des bateaux qui existent pour de vrai en fait c'est des vrais bateaux qui existent pour de vrai qu'ont été refaites qu'ont été refaits en plus petit donc on a le système de moteur arrière sur dessus élite semi-mergé comme le bateau se lève donc il va être émergé au départ puis il avait veille va fonctionner à france semi-mergé parce qu'il va il va être vraiment sur le bas comme surtout les tous les bateaux qu'on vend sur le marché radio commande donc c'est la radio jossuet de base ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé des bateaux et radio jossuet donc on verra si elle marche mieux qu'à que les anciennes générations dans le temps on avait des petits problèmes de portée donc on va le tester pour l'instant on n'a pas encore testé le bateau on va aller tout de suite sur le plan d'eau voir comment ça fonctionne et vous dire si ça marche bien ou pas à tout de suite sur l'eau on est au près auprès de l'eau on est parti pour tester le bateau première navigation ça dégoune pas il n'y a pas d'ouvre pas de trichet posez avec dédicatesse non elle irait plus vite c'est très top mais il est mou il est mou C'est parti ! Impeccable ! Alors nous revoilà après la navigation, donc on a pu voir que le système de foil fonctionne super bien, donc ça soulève, les performances sont correctes par rapport à ce qu'annoncée, parce qu'on est sur une performance de 25 km heure, comme on a pu voir. Donc ici on a l'augmentateur de débattement de direction sur la radiocommande, on a le système pour augmenter ou réduire les débattements de direction et de droite et gauche. Si on trouve qu'il tourne trop fort d'un côté, on peut réduire juste le côté R, donc right, left, gauche, donc on peut réduire que la droite, que la gauche. Le dessus on a les trims de correction pour droite-gauche, on-off, et si on est gaucher, qu'on pilote un peu, bizarrement, on peut s'amuser aussi à faire un reverse au niveau du cerveau, pour que ça fonctionne dans le bon sens. Au niveau performance, alors c'est annoncé 25 km heure, donc ça correspond aux performances. C'est vrai qu'un modèle comme ça qui a annoncé bateau de vitesse, je l'aurais vu un peu plus puissant, moi. J'aurais aimé qu'il soit plus puissant, surtout on va dire, et j'aurais aimé avoir encore plus de performances qu'on a pu tester. On a testé avec Matisse ensemble, et tout de suite on a trouvé que c'était bien, mais un peu mou. On s'imagine avec un système de folle que ça va aller super vite. Et du coup, comme il a annoncé, donc c'est annoncé 25 km heure, donc ça correspond au modèle, mais c'est vrai qu'il y aurait eu une version prochaine, je pense que ça aurait été vraiment sympa. Même qu'elle soit plus sûre, c'est pas ça le problème, c'est vraiment d'y voir plus de performances encore. Donc, équipé, batterie Lyon. Donc on a une belle autonomie, on a facilement 20 minutes d'autonomie, on a vraiment navigué longtemps, sans aucun problème avec. Donc, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Pensez, dans ma prochaine vidéo, on va vous parler de plusieurs... Donc le 17-18, j'en parle comme ça juste à la fin de la vidéo. Le 17-18, on sera nous à Brienne Le Château avec Lucien sur sa nouvelle boutique éphémère. N'hésitez pas à venir, ça va être vraiment fabuleux. Baptême de voiture de tout type. Drift, Buggy, avion, vrai avion, char, Monster Truck. Donc, n'hésitez pas à venir, on sera là en plus pour vous accueillir. On sera près de Paris. Donc, pour ceux qui habitent loin d'Angers et qui ne nous connaissent pas très bien, qui ne nous connaissent que par vidéo et qui veulent nous découvrir, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir. A très bientôt, au revoir.